Bonjour, je suis Zico Kiax, créateur et fondateur de la Kiax Academy. Et dans cette vidéo, je vais vous partager trois idées fortes pour vous aider à ne plus vous préoccuper de ce que les autres pensent et mieux réussir dans la vie, comme dans les affaires. Alors, si vous suivez cette vidéo, vous êtes entrepreneur, futur entrepreneur, vous avez des projets en tête, pas mal d'idées, de l'ambition. Et parfois, lorsque vous en parlez, lorsque vous le partagez aux autres, vous avez le sentiment d'être jugé, vous avez le sentiment d'être critiqué, vous avez le sentiment qu'on vous apprécie mal pour ce que vous êtes, pour qui vous êtes. Le plus important n'est pas si les autres le pensent vraiment ou pas, le plus important pour vous, c'est que vous êtes vraiment touché. Vous êtes touché par ce regard, par ce jugement des autres et vous vous demandez comment faire finalement pour pouvoir construire quotidiennement ma vie, ma réussite, mes projets, sans avoir à subir ce sentiment d'injustice, ce sentiment d'être jugé, d'être condamné. Finalement, pourquoi est-ce que je suis toujours touché par le jugement et par le regard des autres ? Si vous vous reconnaissez un peu dans cette situation, la suite de cette vidéo sera vraiment intéressante et surtout très utile pour vous. Vous devez réaliser une chose, ce qui vient de l'extérieur, le jugement des autres, les phrases des autres, ce qui finalement vous touche à l'intérieur, ce qui pour vous est perçu comme une attaque ou une injustice venant de l'extérieur des autres, vient souvent et souvent causé par un vide que l'on a soi-même à l'intérieur. Il y a un vide, il y a des données qui nous manquent sur nous-mêmes à l'intérieur qui nous empêchent finalement de savoir recevoir, encaisser sans être touché ni affecté. Comment expliquez-vous que certaines personnes peuvent recevoir la critique, être jugé, être finalement presque rendu coupable, presque brûlé, presque vive, mais qui ne sont pas forcément touchées ou affectées au plus haut point lorsque d'autres, pour les premiers mots, pour les premières phrases ou pour les premiers agissements, sont fortement affectées. Il n'y a pas un jugement de valeur ou un jugement moral par rapport à ça. C'est uniquement un constat important à faire maintenant qui vous aidera ensuite à pouvoir justement passer dans l'autre catégorie si vous êtes touché par le jugement et le regard des autres à un niveau très avancé. Ce vide, ce vide est créé par un manque de connaissance de vous-même, un manque de solidité à l'intérieur de vous. Il faut tout simplement pour trouver une solution à ce mal, de remplir ce vide. Parce que la nature a horreur du vide, on va ensemble remplir ce vide à l'intérieur de vous et lorsque ce vide sera rempli, vous deviendrez plein de l'intérieur. A ce moment-là, quand il y a des éléments de l'extérieur qui viendront à l'intérieur de vous pour vous faire croire quelque chose sur vous, vous direz, mais non, je n'ai même pas la place à l'intérieur pour accepter ou valider cette croyance qui vient de l'extérieur puisque je suis déjà moi très aligné avec les valeurs qui sont les miennes et toutes les cases sont bien pleines, elles sont bien remplies. Deuxième chose à faire, c'est de pouvoir vous rappeler de vos moteurs de vie. Ce qui fait battre votre cœur, pourquoi vous faites ce que vous faites, pourquoi vous décidez de faire telle chose, qu'est-ce qui est important pour vous ? Lorsque vous connaissez vos moteurs de vie, cela vous permet finalement de pouvoir vous évaluer vous-même, de ne pas laisser le choix aux autres de le faire à votre place. Et si vous n'avez pas eu le temps vous-même d'avoir une grille de repères de vos évaluations personnelles, lorsque les autres vous jugeront, vous évalueront, ils risquent de vous faire croire qu'ils ont raison parce que vous n'avez pas pris le temps de connaître vos moteurs de vie, les vraies raisons pourquoi vous faites telle chose ou telle autre. Donc là, dans ce deuxième point, vous savez pourquoi vous faites les choses, pourquoi vous prenez tel type de décision et telle autre décision. Qu'est-ce qui est important pour vous au fond de vous ? Quand vous prenez tel type de décision, sur une échelle de 1 à 10, quels sont les facteurs clés qui vous font valider ou invalider cette décision, cette action ? Vous avez probablement, comme tous, des valeurs précises, même si vous ne l'avez pas encore pris le temps de les mettre en lumière, de les mettre en avant, c'est pour ça que cette vidéo, vous la suivez en ce moment, c'est de pouvoir justement dessiner 4-5 moteurs de vie que vous avez, les repères de vie. Et à chaque fois qu'une critique viendra de l'extérieur, avant de vous dire est-ce que c'est vrai ou pas vrai, le doute, la peur vous inquiète et finalement vous tracasse parce que vous vous préoccupez trop du jugement des autres. Vos propres moteurs de vie seront votre propre référence. Vous pourrez ensuite les regarder et de finalement vous réconforter, vous rassurer tant que vous ne les connaîtrez pas par cœur en vous disant « Non, je suis très aligné avec qui je suis, avec mes moteurs de vie. » Donc cet impact, ces choses qui viennent de l'extérieur n'ont pas vraiment de sens, ne rentrent pas parce que je suis déjà plein de l'intérieur. Mais en plus de ça, c'est presque marrant. On peut en parler, on peut en discuter en rigolant, mais je ne suis plus touché. Je ne suis plus touché de l'intérieur puisque je sais qu'à l'intérieur de moi-même, les éléments de valeur, mes moteurs de vie sont très clairs et très définis. Et puis la troisième chose à faire, c'est tout simplement poser une action. Agissez maintenant comme si vous deviez sauver des vies, comme si c'était pour sauver des vies, sauver des vies de vos proches, de personnes que vous aimez, des choses qui sont importantes pour vous. Parce que même si c'est une image, je parle au sens figuré, dites-vous qu'en réalité c'est vrai. Quand vous faites ce que vous faites, c'est important pour vous, vous créez de la valeur autour de vous. et ça a un impact et une conséquence sur la vie des autres et bien évidemment sur votre propre vie. Vous vous sentez utile, vous vous sentez reconnu, vous vous sentez connu, vous faites ce qui est important pour vous. Et d'un autre côté, les gens sont heureux de vous connaître, de vous côtoyer parce que c'est comme ça que vous sauvez des vies finalement. Vous agissez tout simplement pour ne pas rester immobile, pour ne pas rester bloqué dans ce regard et dans ce jugement. Deuxièmement, vous posez des actions parce que vous vous dites « je dois le faire » parce que je vais sauver des vies en le faisant. Et c'est psychologiquement une phrase, un slogan que vous vous répétez à vous-même. Et en faisant ça, vous avancerez, vous ne vous arrêterez pas. Le jugement des autres, le regard des autres n'aura plus d'incidence sur vous. Première chose, c'est savoir qui vous êtes, vos valeurs, vos convictions. Deuxièmement, savoir pourquoi vous faites telle chose ou telle autre. Les moteurs de vie, ce qui vous anime important. Et puis troisième chose, dites-vous que vous ferez les choses, même si les autres vous regardent ou vous jugent, parce que c'est pour sauver des vies. Vous êtes quelqu'un qui crée de la valeur, on a besoin de vous. Donc les gens qui autour sont là les parasites pour vous freiner ou pour vous limiter, avec finalement un jugement qui pourrait avoir un impact sur vous, n'auront plus un intérêt particulier. Leur phrase n'aura plus d'intérêt particulier pour vous, puisque vous serez très aligné de l'intérieur, rempli de l'intérieur, prête à justement tellement rempli que vous serez prêt à créer cette valeur en agissant pour sauver des vies autour de vous. Lorsque vous êtes à ce stade, c'est fantastique, parce que grâce à ces quelques conseils, grâce à cette courte vidéo, en appliquant vraiment systématiquement ce que je viens de vous partager, eh bien vous ne vous arrêterez pas sur le jugement, le regard des autres. Vous ne serez plus touché, impacté de cette façon-là. Vous pourrez enfin faire plus de choses, parce que vous ne serez pas systématiquement bloqué par ce que les autres pensent ou font. Et ça vous aidera à avancer. Mais il est important tout de même de savoir comment avoir confiance en soi et de gagner sa confiance, la regagner en permanence. Parce que vous serez finalement parfois face à un exercice plus compliqué d'autres personnes qui vont, au-delà de ces trois conseils-là, tenter encore de renverser la situation, de vous fragiliser. Il est essentiel d'avoir confiance en soi. Il existe sept clés, sept clés importantes que vous avez déjà en vous, que tout influenceur, leader a au fond de lui. Il est essentiel de pouvoir les révéler. Peut-être que vous en avez quelques-unes qui sont déjà révélées. Moi, j'ai créé une formation pour vous, pour vous aider à révéler les sept clés qui sont en vous. Vous pouvez découvrir la vidéo gratuite en cliquant quelque part sur ce site. Vous pourrez découvrir, vous apprendrez beaucoup dans cette formation. Vous verrez comment on révèle cette magie qui est en vous et ne plus vous laisser influencer, arrêter par le regard des autres, avoir confiance en vous pour réussir dans la vie, dans les affaires et réussir aussi tous les jours, être heureux dans ce que vous faites au quotidien. Vous pouvez cliquer maintenant sur ce site pour y accéder. Il y a un « i » comme info qui apparaît si vous êtes sur YouTube ou alors dans la description quelque part sur ce site. Je vous invite aussi à partager cette vidéo, à liker, à l'aimer, à me poser une question si vous en avez une, s'il y a un espace prévu pour les commentaires. J'ai été ravi de passer ce moment avec vous. J'ai tourné cette vidéo avec beaucoup de plaisir. Je formule le vœu que vous ayez pris autant de plaisir que moi. Je vous donne rendez-vous très vite, là de l'autre côté, dans la formation pour vous en parler. Il vous suffit de cliquer quelque part ici ou dans la description. A tout de suite. C'était Zicoquiax. Merci.